Voici l'abattoir de Pont-et-Lec, l'unique structure de Haute-Corse. Le 27 décembre dernier, alors que l'activité battait son plein, la chaîne d'abattage des ports est tombée en panne. L'arc s'est s'évrillé et on a dû arrêter parce que ça ne marchait plus du tout, c'est bloqué. La panne est survenue au plus mauvais moment, pendant les vacances, alors que les pièces endommagées devaient être commandées sur le continent. Juste entre Noël et Jour de l'An, avec en plus un week-end au milieu, vous avouerez qu'en Corse, on connaît cette problématique. Donc voilà, à un moment donné, c'est difficile d'avoir les pièces entre Noël et Jour de l'An, avec le week-end au milieu. Problème, le mois de décembre et la haute saison pour les éleveurs porcins, un retard dans l'abattage entraîne des conséquences sur la production. A la veille des élections, la Chambre d'agriculture, l'affaire a pris une tournure politique et le syndicat Véagampagnol a tiré la sonnette d'alarme. Ça s'est déjà passé il y a deux ans et depuis deux ans, aujourd'hui ça se repasse et on est toujours dans la même situation. C'est l'éleveur qui est confronté au problème. On le laisse seul devant cette... Et on nous oblige à passer à l'abattoir, donc comme on fait. Au problème économique s'ajoute un problème sanitaire. En théorie, les animaux amenés à l'abattoir ne peuvent pas être renvoyés vers leur exploitation, risquant d'être contaminés. Après la panne survenue à l'abattoir de Pont-et-Lec, c'est pourtant ce qu'il s'est passé. Une décision assumée par les services vétérinaires de l'État. Ce qu'on a demandé, c'était est-ce que les porcs repartent sur les abattoirs et pour ceux qui ne pouvaient pas pour des problèmes de logistique et de transport, ce qu'ils soient ramenés sur des infirmeries et des élevages, qu'ils ne soient pas mélangés avec les autres porcs et qu'ils repartent le plus tôt possible sur un abattoir pour être tués. Les responsables l'assurent, la panne sera bientôt réparée à l'abattoir de Haute-Corse. Mais l'épisode soulève d'autres questions. Pour le syndicat Salaméry à Gours, les structures permettant l'abattage des bêtes dans des conditions sanitaires satisfaisantes ne sont pas assez nombreuses. Il est évident que des abattoirs, il va en falloir peut-être un peu plus que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Parce que les gens, ils prennent conscience qu'on ne peut plus travailler comme il y a 20 ans en arrière et tuer ses porcs à la maison. Et lorsque tu es dans une démarche d'opération, il y a quand même des contraintes et c'est normal. Donc c'est sûr qu'après, au niveau de l'abattage, ça va augmenter les quantités. A la collectivité, on assure prendre le problème de l'abattage au sérieux. Un nouveau schéma d'organisation devrait être élaboré prochainement.